Hey c'est Squeaks et bienvenue sur l'astéroïde, un astéroïde du système EPIC 204 dans Space Expedition 2 EPIC 204, on va le dire en anglais c'est pas grave, dans cette aventure spatiale donc, cette aventure spatiale que j'ai commencée dans le précédent épisode, et regardez les slimes, oh la la, des trucs bizarres, des trucs bizarres gélatineux, mais qui peuvent faire mal en étant grand, d'accord, on dirait qu'il y a, attendez, je vais essayer de lire quand même, ce truc a l'air de m'attaquer. D'accord, bon il y a des trucs en gros qui vous accrochent, d'accord, et il y a, l'intelligence officielle se demande si ça marche comme des abeilles, bon apparemment pas vraiment, en tout cas ça rapporte de l'XP de les buter, on aime ça hein toujours, oh tiens, un oiseau, je me demande si on peut les buter les oiseaux, oui je sais, moi je vois des nouvelles formes de vie, qu'est-ce que je veux faire, je veux les buter, évidemment c'est normal, donc comme vous pouvez voir, ce monde est bien bien riche, et devinez quoi, c'est le jour, et bah oui, et moi j'ai qu'une envie, franchement, c'est partir à l'aventure, alors voilà, c'est parti, alors je ne sais absolument pas si je vais garder mon inventaire ou des choses comme ça, j'espère, j'espère que je vais garder mon inventaire, en tout cas, moi je pars à l'aventure, et ce qui est sympa, c'est le beacon, on va se retrouver, et on va buter toutes les formes de vie qui existent sur cette planète, c'est la colonisation, ah parfait, regardez-moi ça, on me dit, oh shit, il y a eu un reset, je sais pas, il y a eu une université qui a changé un seul coup, c'est extrêmement bizarre, bref, alors, ce matériau, oui, ce matériau, ce cuir, que tu viens juste d'obtenir, a l'air vraiment cool, et vu qu'on a vu, on a entendu parler des créatures très agressives, ça pourrait bien, oui, de mettre à jour ton armure, enfin, de mettre à jour, de se défendre avec une armure primitive, si tu peux trouver 10 de ce cuir et les rameaux de synthétiseur, il pourrait t'en faire une, d'accord, et le cuir peut nous upgrader nos armures de 2 points, et bah parfait, vous voyez, on a débloqué la recycle, et bah c'est parfait, donc je pense que l'objectif aujourd'hui, ça va être, vous savez quoi, buter des vaches, évidemment, et j'avais pas encore lancé mon timer, et oui, évidemment, donc on va encore faire des vidéos de 50 minutes, parce qu'on aime ça, donc partons à l'aventure, mes chers amis, allons-y, ouais, partons à l'aventure, mais on va essayer de pas se faire mal, je vais essayer aussi de récupérer un peu de pierre, je pense qu'on fera ça la nuit, mais allez, j'en récupère quand même, j'en récupère quand même un petit peu, de quoi me faire, peut-être une pioche, un truc comme ça, parce que c'est vrai que ça ne sert strictement à rien, et que les journées passent vite, donc je pense qu'on fera ça la nuit, l'objectif aussi, ça serait une torche, oulala, regardez-moi cette génération de monde, ça a l'air extrêmement casse-gueule, hein, oh oui, oh oui, d'accord, alors c'est sympathique, parce que du coup on a des crevasses, des crevasses, vous voyez, il y a plein de l'île de rêve, c'est alléchant, mais voilà, voilà, je me connais, on va pas, on va pas faire n'importe quoi, pour commencer, on va y aller tranquille, la colonisation, ça c'est sympa, mais on est le seul humain sur ce putain d'astéroïde, faut pas oublier, bah oui, donc, et bah si on meurt, bah c'est marrant, le, oui, si, c'est vrai, il y a la téléportation, voilà, il y a tout le truc SIFI, sympathique, ah, bon, voilà, il faudrait que je trouve une voix, ça pourrait être sympathique, bon, pour l'instant, j'ai pas de voix, mais n'hésitez pas à me proposer, pourquoi pas, alors il dit, alors, mes capteurs détectent, 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 un animal, proche, oui, un animal qui est proche, voilà, il a un nez aplati et une queue en tire-bouchon, comme un, comme un cochon, ah, ça te dirait du bacon pour le petit lége, carrément, allez, hop, on va buter toute ex-forme de vie qui existe sur cette fucking planète, tiens, coucou, putain, évidemment, ça court, cette connerie, non, non, ne tombe pas, ne, non, reste là, voilà, nickel, alors, hey, Squeaks, tu devrais explorer, on devra explorer, cette, cette forêt à l'aspect étrange sur notre astéroïde, je me demande pourquoi ces arbres sont-ils si hauts, oh, et puis je détecte des signes de créatures qui vivent là-dessus, attention, on sait pas ce que c'est, ça m'a l'air extrêmement dangereux, hein, on y va, héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Il y a tout bon colonisateur qui se respecte. C'est parti. Voilà, le cochon s'est réalisé. Alors, moi, il me faudrait des vaches. Il me faudrait de la vache. Parce que là, les cochons, j'en trouve. C'est sympathique, mais... Putain. Cochon qui fait un bloc de... d'épaisseur, là. De hauteur, je voulais dire. Voilà. Ou alors, si, dans quelques années, on découvre un nouvel... un nouveau système, et que... l'animal qui nous met en déroute, c'est le cochon. Putain. On aurait quand même... pas super bien évolué. Oh, il y a des choses, il y a des choses. Il y a des choses. Je me demande, non. J'allais dire, est-ce que la map est générée aléatoirement ? Faut pas déconner non plus. Cette map est totalement custom. Évidemment, parce que ce genre de cratère, voilà, on aime. Je pense que je vais carrément à l'explorer ce truc-là. Mais d'abord, butons des vaches. Butons des vaches, c'est la vie de buter des vaches. Par contre, butons des vaches, mon épée, elle est bientôt morte. Voilà, parfait. Il y a un chien. On va le laisser, là. Vous savez quoi ? Il est très bien ici. Et quand on aura un os, on l'utilisera. Tout simplement. On va partir sur ce genre de choses. Par contre, évidemment, elle fuit. Elle fuit. Heureusement, le level design est trop compliqué pour elle. C'est parfait. Alors, pourquoi je n'ai qu'un cuir ? Vous voyez, je bute des vaches depuis tout à l'heure. Je n'ai qu'un cuir. J'ai extrêmement pas de chance. Ah ouais. C'est fini à l'époque où tu avais tout le temps du cuir quand tu butais les vaches. Peut-être que ça a été modifié par le jeu. Ou peut-être que j'ai des peines de merde. Je ne me rappelle plus. Oh, tiens, un poulet. Tiens, un poulet. Non, pas un poulet. Tiens, une créature avec des plumes. Bien qu'on dirait qu'il flappe. Flap, flap. Avec des ailes. On ne dirait pas qu'il puisse voler. Regarde bien s'il n'y a pas de bons petits œufs. Ouais, moi j'ai surtout buté. Hein ? Salut. Voilà. Merci. Je croyais qu'il m'avait donné un bouquin. J'ai pas compris. L'histoire d'un poulet. Il y avait ce journal intime sur lui. Alors, récupérons donc des champignons pour faire de la soupe. Eh oui. La soupe de champignons. Première nourriture de survie. Ces constructions, pour le moins, ésotériques, m'intéressent. Je vous avoue. J'ai cru entendre des bruits extrêmement étranges. mais je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Oh. Bé. Bébé le mouton. Il est où le mouton ? Il y a des pumpkins là-bas. Ah oui. Waouh. J'imagine que c'est des cratères de météorites. Ah, mais on est sur un astéroïde. Il ne faut pas l'oublier. On est sur un astéroïde. C'est vrai. Et cet astéroïde... Voilà. Voilà, voilà. Cet astéroïde, il est troué. Ce qui explique toutes les crevasses et les autres trucs que j'ai rencontrés. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quelle stupide je fais. Récupérer un peu de pierre. Essayer de ne pas tomber dedans, quand même. Ce n'est pas le but. Je pense que ce n'est pas le but de notre aventure. Je n'ai pas envie de me suicider, quand même, pour voir ce que ça fait. C'est très étrange, mais j'ai envie de voir ce délire de téléportation, si je garde mon stuff ou pas. Oui, pour commencer à niquer le jeu en utilisant cette mécanique pour pouvoir se téléporter directement à la base, par exemple. Ce genre de truc. Je ne pense pas qu'on va me l'autoriser, parce qu'on est dans un jeu, quand même, qui est avant tout cruel. Et je ne pense pas que j'ai gardé mon inventaire. Juste mon armure, en fait, qui contient ma bioshoot, parce que... Ouais, bref, ça a l'air extrêmement bizarre comme explication. J'imagine que quand je vais mourir, l'intelligence artificielle va dire... Oh, mais quel con, il n'aurait pas dû sauter dans ce trou. Et me téléporter, et il va m'expliquer tout ça. J'imagine. C'est pour ça que j'ai envie de tester. C'est extrêmement bizarre, ce que je dis. Alors, bien sûr, Forge ne fonctionne pas avec cette map. Tout simplement pour des conneries. Un truc qui empêche... C'est au niveau des armures, bref. Un truc qui empêche d'avoir des armures custom. Donc, il n'y a pas de shader, évidemment. Bon, le temps avec les lags, déjà, qu'il y a dans le jeu, enfin, dans la map elle-même. Vous n'allez pas essayer les shaders. Mais, notamment, Inventory Twix, qui est vraiment... Mais, excellent, quoi. J'ai déjà eu le réflexe à chaque fois. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais à chaque fois, j'appuie sur R, quand même, pour ranger mon inventaire. Automatiquement. Et là encore, je l'ai fait. Mais non, on ne l'a pas. Donc, on va utiliser la vieille technique. Alors, d'abord, je vais me faire des outils en pierre, parce que là, voilà. On est quand même au deuxième jour de survie, enfin, j'imagine, j'espère. Il faudrait que je lise un petit peu plus le lore pour faire des petites... Des petites... Comment dire ? Je ne sais pas. Enfin, si, pour vous documenter le monde dans lequel je suis, quand même. Alors, on a des beaux coffres. On a des beaux coffres, on a des beaux coffres. J'ai de la bouffe. On va bouffer. Voilà. Puisqu'on a déjà, quand même, réussi à perdre de la vie, hein. Je pense que c'est une belle performance. Alors, j'ai 18 Roby. D'accord. Alors, ma question. Non. D'accord. Est-ce que ça marche comme une table de craft ? Bah non, je suis con non plus. Bref. J'ai qu'un liver. Donc, espérons que buter des vaches avec une épée en pierre, ça m'en donnera plus. Bon, là, j'ai des coffres. C'est sympa. C'est sympa. Donc, je pense que je vais foutre mon bordel là-dedans. Par bordel, je dis, voilà. Des trucs dont je n'ai pas besoin tout de suite. Je vais mettre là-dedans. Ça, je m'en fous. Ça, c'est sympathique. Ah, d'accord. On peut avoir les villageois et les créatures qu'on peut domestiquer. D'accord. Sympathique. Mais c'est vrai qu'on est sur une terre d'aliens. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Tac. Alors, j'aimerais bien garder Bioshoot Buke précieusement sur moi quand même. Parce qu'il y a des petites fonctionnalités comme appelées l'intelligence artificielle. Désolé. Avec qui sont plutôt cool. Donc voilà. On va essayer de faire ça. Donc, objectif... Objectif Cove. Objectif... Vache. Donc, traduction. Ce qu'il me faudrait par contre, ça serait des torches. Ce serait sympathique des torches. Parce que là, j'ai la lumière naturelle de mon vaisseau finalement. Mais, je n'ai pas de torches. Je n'ai pas de torches. Là-bas, cette plaine, ça m'intrigue vraiment. Ah, oui. Ces trucs, en fait, qui ressemblent un peu à l'end. Ça m'intrigue vraiment. Ah, il y a le cratère aussi. J'ai dit qu'on allait l'explorer. J'avais bien envie de l'explorer. Il y a tellement de trucs qui sont faits. Vous voyez ? Donc, c'est déjà plus quoi faire. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Alors, je pense qu'on va aller dans ce cratère de nuit. Comme ça, on va tester le fameux système. Puis, on verra bien. Puis, on ne va pas mourir quand même. J'ai des petites protections. Ah ! Une nouvelle créature. Alors, elle a été infectée par le virus zombie vert. Je vois. À chaque fois, j'ai l'impression de regagner le bouquin. Mais non. J'ai juste gagné des trucs. Et vous voyez que les drops ont bien été modifiés. J'ai gagné des trucs sympathiques. Ok. Donc, je vais lire ça. Donc, c'est une créature qui est infectée par le zombie vert. D'accord. Celle-là, t'as un gros nez. Nanana. Et on dirait qu'il avait une sorte d'habit avant. Mais complètement en miettes. Actuellement. Ah, d'accord. Mais ça pouvait bien être... Quel que soit ce que c'était avant. Son intelligence en a pris un coup. Simplement. Ah, oui. Attendez. Attendez. Je réfléchis. Oui. J'étais en train de traduire ça. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça a perdu son intelligence. Je me demande si on peut les soigner. Et je pense que cette mécanique de soignage, disons-le, de soignage, c'est absolument pas ça, mais j'ai pas le temps pour chercher le mot. Donc, cette mécanique est bien présente dans le jeu. Oh ! What color is it ? Vers un nasty little critter. Qui veut vous mordre. C'est un... C'est un... Allez, je suis con. C'est un... Un slenderfish. Un slenderfish. Un silverfish. Aïe ! Il m'a fait très très mal. Alors, un critter, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Euh... On dirait que ce truc est entièrement fait de dents et d'autres. D'accord. Donc, on a découvert des ennemis assez chauds. Parce qu'ils m'ont complètement destroy. Celui-là m'a fait très mal. D'où l'objectif... L'objectif quand même vache. Alors, donc, il parlait aussi de... Oui. Je ne sais pas ce que je disais. Un... Un impact... Euh... De météorites. Un cratère d'impact de météorites énorme. Euh... Vous avez vu... La taille de ce machin. Euh... Je ferai attention au scanner pour les météores qui arrivent. Euh... I will hate for the ship. Ah oui. Ce serait con qu'il soit... Que notre vaisseau soit touché. Pendant notre séjour. Tu m'étonnes. Ah ! Sympathique. Alors ça, oui. Ça a l'air massifli problématique. Et donc voilà. On a du minerai dans les météores en fait. D'accord. Je comprends. Je vois. Bon, bon, bon. Euh... Je vais quand même me bouffer parce que... Il faut que je me régène absolument. Si je tombe sur une autre connerie comme ça, je me fais défoncer. Avec ce slime-là. À ma vie, il est plutôt puissant. Euh... On a dit tout à l'heure, il pouvait me bouffer le slime. Donc on va faire attention. On va rester attentif. Restez attentif. Il y a des slimes partout dans ce monde à la con. Franchement. Pas génial pour la colonisation. Pas génial, pas génial. D'ailleurs, en parlant de colonisation. Où sont les flingues, putain ? Où sont les flingues ? Peut-être on en t'y arrive. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vous parlais d'un système de mise à jour. Euh... Oui, le système de mise à jour évite, en fait, euh... Aux joueurs. Attendez, oui. Évite aux joueurs de relancer une partie. Donc je n'aurais pas relancé la partie depuis le début. Et en plus, la map s'améliorera d'elle-même. Ça, c'est absolument génial. Je trouve. Il y a encore des conneries. Il arrive. Aïe. C'est absolument moche. Je me défends très mal. J'ai de la chance que ce soit un command block. C'est que ça ne soit pas encore ajouté au jeu. Comme vous pouvez le voir. Sont pas fighting et un peu pété. Et on a de la chance, franchement. Ah. Non. Parce qu'il fait extrêmement mal, le bâtard. Le bon imiteur. Je ne sais pas exactement ce qu'il me... Ah, il m'a donné une Everquartz. Oui, ça vaut le coup, en fait. D'accord. Il y a des... Voilà. Ces monstres sont puissants, mais ils payent bien, si je peux dire ainsi. Je crois, c'est du Neverquartz. Je crois que c'est lui qui m'a donné ça. Je ne sais plus. J'ai buté trop de trucs en trop peu de temps. Je ne sais plus. Par contre, ouais. Ma vie ne remonte clairement pas. Du zombie. Basique. Du zombie basique. C'est quand la nuit, c'est fini ? Est-ce que ça me souvient un petit peu ? Ah, c'est bientôt fini. Ouf. Ouf, ouf. Parce que là, je suis plutôt en mauvaise posture. Je vais remonter tranquillement. Tout va bien, après tout. Je vais bousiller ma pioche au passage, pourquoi pas. Ah. Ok. C'est par contre, c'est bénef. Ça, c'est sympathique. Je vais récupérer. Et ça va déjà être la fin de cet épisode. Cet épisode qui était la balade nocturne et la découverte de ces monstres. Absolument charmant. Putain, il fait un bruit celui-là, en plus. Attends, je récupère tout. Je n'ai pas réussi à monter, ce con. Et nous, par contre, on va se dépêcher, parce que je n'ai plus de vie. Ah, il n'a pas l'air de mourir au soleil, par contre. Non, c'est un villageois. Alors que les autres ont l'air de déspawn. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore bien compris. Ah oui, ça y est. Si, si. Il meurt. Il meurt. Nickel. Bon, on est bon. Une araignée, tiens. Oh là là, une géante araignée. Elle voit la nuit, d'accord. Et à la lumière, on dirait qu'elle est désorientée. Elle est désorientée, mais du coup, tu ne sais pas comment elle va se déplacer. Oh, c'est un nouvel oiseau, ça. Ça va, toi ? Tu ne veux pas me bouffer ? Tout va bien. On va t'adopter, comme ça. Voilà, on profite. Tu viens avec moi. Ça va faire un peu d'aide dans ces combats absolument passionnants. Il faudra te trouver un nom. D'ailleurs, n'hésitez pas à en proposer un dans les commentaires, comme d'habitude. On va revenir au vaisseau et on va terminer cet épisode, tout simplement, dans la joie et dans la bonne humeur. Hop là. Voilà, parfait. Sur ce, je ne sais pas où il est ce con. Bon, je ne sais pas où il est le chien, mais j'imagine qu'il va se pointer, j'espère. J'espère. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager mon aventure spatiale, ma nouvelle aventure spatiale. On verra bien où cela va nous mener. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Faites Scrooix ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada